... Salut à tous, voilà, nous y sommes enfin. A cette édition 2008 du Mondial de l'Automobile, soyez les bienvenus sur Etonews, on va couvrir ce salon pour vous en intégralité avec des quotidiennes qui vont vous amener à découvrir toutes les nouveautés, des concepts de car, les véhicules les plus sportifs ou alors ceux les plus écologiques et on vous tendra le micro pour recueillir vos impressions sur tous les véhicules du Mondial et puis on donnera évidemment la parole au constructeur, le tout avec un soupçon de glamour grâce à nos tendres amis les hôtesses. Mais allez, Salon National Oblige, on va commencer sur le stand Renault, d'abord découvrir la Renault Mégane de 3ème génération, on donnera ensuite la parole à Hélène MacArthur pour lui demander si elle est le nouveau porte-grapeau écologique de Renault et on finira enfin par le concept car Renault en délios, vous allez voir ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais allez, on va tout de suite découvrir la nouvelle Renault Mégane, suivez-nous. La voilà enfin cette nouvelle Renault Mégane, la compacte au losange de 3ème génération s'affiche à la porte de Versailles en version 5 portes et coupée. Une vraie surprise que cette version coupée, qui a contrario de la Mégane Berlin de 4m32 long, au style, comment dire, plutôt neutre, affiche des lignes bien plus sportives et un caractère autrement plus séduisant. Une présence plus affirmée donc, mais aussi une garde-sol abaissée de 1cm2 par rapport à sa passeur à 5 portes et des suspensions également revues. Seul le coffre perd un peu en volume dans la mutation. L'offre des moteurs de la famille Mégane 3 sera représentée par une gamme de DCI et une essence TCE, des diesels de 85 à 130 chevaux, ce dernier n'émettant que 135 grammes de CO2 au kilomètre, soit la case neutre de l'écopastille. Quatre moteurs diesels revendiqueront même des émissions inférieures ou égales à 120 grammes de CO2 au kilomètre, soit une prime bonus à l'achat comprise entre 200 et 700 euros. La nouvelle Mégane sera commercialisée à partir du 20 novembre prochain en France. Les tarifs de la berline s'échelonneront de 18 400 à 25 600 euros et ceux de la version coupée de 20 300 à 26 200 euros. Enfin, Carlos Ghosn a précisé que la nouvelle génération de la famille Mégane comptera à terme 6 silhouettes. Autant dire que chez Renault, on attend énormément de la Mégane 3. Voilà, après la Renault Mégane de 3ème génération qu'on vient de voir dans le détail, j'ai le grand plaisir de me trouver en avec Hélène MacArthur. Bonjour Hélène. Alors, on connaît la Hélène MacArthur grande navigatrice et on découvre Hélène MacArthur, partenaire de Renault pour le label écologique ECO2. Pour quelles raisons ? Le partenaire, c'est pas neuf. On a commencé le travail ensemble en 2002 et c'est juste depuis les derniers deux ans qu'on commence le travail sur le sujet d'ECO2 parce que l'environnement, c'est vraiment quelque chose pour tout mon cœur. Après tout ce que j'ai appris sur la mer de gérer nos ressources, c'est vraiment bien. Donc, de travailler avec Renault sur ECO2, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis fière. Alors, pour vous Hélène, automobiles doit forcément rimer avec Ecologie ? On ne peut pas dire de même pas d'automobiles. Donc, tout ce qu'on fait avec ECO2, c'est d'essayer de changer le monde d'automobiles le plus vite possible pour le bénéfice du monde entier. Alors, vous-même Hélène, vous possédez une voiture. Est-ce que vous adoptez ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-conduite ? Moi, j'ai les lagunes ECO2 et sur le… je ne sais pas comment on dit en français, mais la partie avec la vitesse, il y a une petite flèche qui dit qu'il faut changer le bois de vitesse pour utiliser moins de gasoil. Donc, moi, je suis toujours conscient à ça. C'est vraiment quelque chose… je prends beaucoup de conscience de ça, oui. Vous résidez souvent, Hélène, en Angleterre. Est-ce qu'en Angleterre, la conscience écologique des Anglais est au même stade que celle des Français ? Je crois que la France et l'Angleterre sont sur un niveau similaire, en fait. Je crois que ça existe, pas que avec Renault, mais dans les autres fournisseurs aussi. Tout le monde est conscient de ça, même chez nous. Merci beaucoup, Hélène. Allez, ce que je vous propose à présent, c'est de rester sur le stand Renault. On va découvrir ensemble un concept car fabuleux. Il s'agit du Renault Hondelius. Vous allez voir, c'est une espèce de baleineau super étrange. Allez, on y va tout de suite. Suivez-nous. Renault a donc profité du mondial parisien pour dévoiler son concept, Hondelius. Une gueule béante, digne de celle d'une baleine et une ouverture des portières en ailes de mouettes. Tous les ingrédients réunis en somme pour faire de cet Hondelius un objet roulant non identifié, comme on aime en voir trôner sur les salons. Ce SUV de 4,80 mètres de long pour 2 mètres de large, inspiré de l'aviation, affiche une imposante face avant avec une grille ondulée au milieu de laquelle trône un losange lumine. L'arrière a lui de quoi dérouter. Imposant, il est encadré de feux boomerangs à LED et de prises d'air en aluminium. Le toit est pour sa part entièrement bitré. Sous le capot, le Renault d'Elios abrite un bloc de 2 litres d'ACI associé à deux moteurs électriques de 20 kW chacun, placés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Ces derniers ne fonctionnent qu'en complément du moteur thermique et se rechargent lors des freinages. Au final, si l'on d'Elios n'est évidemment au Mondial que pour démontrer le savoir-faire de Renault en matière de concept, on aimerait bien y voir aussi une prochaine arrivée de la marque au losange sur le segment des véhicules haut de gamme. Voilà, c'est la fin de cette première journée ici au Mondial de l'Automobile. On va se retrouver évidemment dès demain à nouveau pour une quotidienne. On partira notamment à la rencontre du stand Peugeot. Vous allez voir sur le stand Peugeot pas mal de nouveautés également. Avec par exemple un concept car splendide baptisé RC. Allez, moi en attendant de vous trouver demain, je vous dis salut à tous et à demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !